Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un livre que j'ai lu durant à peu près un mois. Il s'appelle Planète Soccer. C'est un livre qui raconte un joueur de soccer qui change d'école, puis qui partait de ses amis. Il vit plein d'aventures. Je vais vous présenter les personnages. Premièrement, il y a Raphaël, un joueur de soccer doué. Il y a Sarah, sa blonde. Il y a ses parents que je ne m'en souviens pas. Il n'y a pas de nom. Il y a Mathis, Ludovic, Guillaume, Jean-Seb. Son ennemi, sa première journée à l'école, c'est son premier ennemi. Il y a le frère de Jean-Seb qui doit être dans la deuxième année. Il y a sa soeur, Marianne, Cassandra, son amie, Jennifer, son autre amie, puis aussi Tommy, le chum de Marianne. C'était ça pour les personnages. Voilà, je vais vous lire le résumé qui est marqué derrière le livre. Depuis toujours, Raphaël Rousseau est un fameux sportif. Il aime par-dessus tout le soccer et connaît de multiples succès comme Joueur étoile des titans. Deri Mouski. Après avoir remporté la compétition régionale, son équipe obtient le privilège de participer à un tournoi international dans la ville de Québec. Les titans affrontent des clubs venus du monde entier, entre autres la France, le Brésil et de l'Italie. Au même moment, la famille de Raph déménage, bouleversant la vie du garçon, pire encore. Dès le début de l'année scolaire, il est pris en grippe par Jean-Seb, un élève de son école secondaire. C'est durant la Coupe MSL, une compétition sportive entre les enseignants et les élèves, que Raph et Jean-Seb vont régler leur compte. Mon appréciation, j'ai vraiment aimé ce livre à cause du suspense, puis j'ai aimé ce livre. Parce qu'il parle de soccer, puis j'aime vraiment le soccer, puis le soccer. Pour ceux qui aiment le soccer, puis le sport. C'est une bonne idée de le lire. J'ai aimé l'intrigue, parce qu'il avait encore full de suspense, puis c'était... c'était... c'était hot. Puis le langage, là. Le langage, le langage, le langage. Il n'est pas dur à comprendre, puis il n'y a pas de mots bizarres. Je pense qu'il y a quelques mots en anglais, mais c'est pas grave, là. Ça va juste vous pratiquer plus, puis c'est beau l'idée. Puis c'est ça. Merci de vous avoir écouté. Je vous le conseille vraiment beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo !